Salut à tous, c'est Elixor, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse de deck sur Pokémon TCG Online Et aujourd'hui on va voir un deck qui est un petit peu vieux, enfin un petit peu vieux, il a quelques mois Mais avec la rotation, il a été très très impacté et je voulais voir en 2021 post-rotation Qu'est-ce que valait ce deck et finalement j'ai pas du tout été déçu, c'est un plutôt bon deck Il garde sa psychologie, un peu plus compliqué à jouer maintenant que la rotation est passée Mais toujours acceptable, le deck basé sur la carte Boostiflore avec son fameux talent Brûlure et Poison Alors en répartition du deck, rien de très particulier, un peu d'énergie on va le voir, beaucoup de cartes dresseurs Comme toujours, pas de diversité de cartes au niveau des Pokémon, ça on en a pas besoin 17 cartes Pokémon, 35 cartes dresseurs et 8 cartes énergie Sur les 8 cartes énergie, on a 4 énergie jumelée, la fameuse énergie double C'est une des dernières énergie double qui reste post-rotation, la seule qui peut être jouée sur des Pokémon classiques Sans spécificité, points final ou 1000 points Tant que cette carte est attachée à un Pokémon qui n'est ni V ni GX, elle fournit 2 énergies neutres Si elle est attachée à un Pokémon V ou GX, elle ne fournit qu'une seule énergie, donc elle perd un peu son utilité Et derrière on a également 4 énergie feu, on va le voir, ça permet un peu de compenser le fait que l'énergie jumelée, on en est que 4 4 c'est vraiment limite, avec une canne ordinaire on ne pourra pas la récupérer Donc l'énergie feu compense très très bien et fait plutôt bien le travail, on va le voir Les 35 cartes dresseurs, on a 2 Rapid Balls, 4 Rapid Balls, je fais toujours un petit tour mais effectivement Quand elles sont de types un peu différentes, classiques, holographiques, ils ont tendance à le séparer Donc c'est un peu compliqué toujours On a 4 Rapid Balls, on va le voir naturellement très pratique Cherchez un Pokémon de base dans votre deck, montrez-le puis ajoutez-le à votre main A condition d'avoir défaussé un Pokémon Tant qu'on est sur les Balls, on a également la Niveau Ball Cherchez dans votre deck un Pokémon avec 90 de points de vie ou moins Donc que ce soit un Pokémon de base ou un Pokémon évolutif Et on va le voir, 90 de points de vie, ça regroupe tous les Pokémon Donc ça c'est vraiment sympa On veut un Pokémon de base, on veut un Pokémon évolutif Avec la Niveau Ball, on vient chercher ce qu'on veut Donc ça c'est vraiment très très pratique On a également 4 épuisettes de rappel Ajoutez à votre main un de vos Pokémon qui n'est ni un Pokémon V ni un Pokémon GX Attention on vient défausser les cartes qui sont attachées Donc les cartes outils et les énergies Mais on va le voir très très pratique aussi pour récupérer les cartes de base et les cartes évolutives de nos Pokémon On a 2 Clairons de la Team IEL Les 2 Pokémon actifs sont confus Une canne ordinaire Mélangez votre deck Dans votre deck jusqu'à 2 Pokémon de votre pile de défausse Et ou 2 énergies de votre pile de défausse à votre deck On a 4 maillets écrasants Dans ce type de deck, un maillet écrasant c'est assez pratique Ça permet de gagner des tours Ou du moins de ralentir l'adversaire Lancez une pièce, si c'est face, défaussez une énergie De l'un des Pokémon de votre adversaire Alors le Cléron de la Team IEL, on en avait pas 2, on en avait 4 Le deuxième, les 2 autres qui étaient là Donc on va le voir, mais très pratique Sachant qu'on perd comme l'état de confusion, comme tous les états Au moment de faire évoluer son Pokémon ou de faire un switch Toujours utile, on a 2 mines de galard Un petit peu comme avec le deck du Roi Gada Et bien on retrouve à peu près la même chose La mine de galard qui a vraiment pour objectif de bloquer l'adversaire Dans ses switchs, dans ses retraits On augmente le coût de retraite de 2 étoiles Donc ça vient rattraper le ballon Le ballon qui a un coût de retraite de moins 2 Là on est à plus 2, donc 0 Pour un Pokémon qui coûte 2 ou 3 énergies dans certains cas Et bien ça va tout de suite coûter assez cher à faire le switch Et l'adversaire réfléchira à 2 fois Avant de forcer pour récupérer son Pokémon Rosemary, on en a 3 3 Rosemary On va voir pourquoi 3 Rosemary Chaque joueur met le chemin dans son deck Nous on en récupère 5 L'adversaire 4 Pourquoi que 3 Rosemary Parce qu'on a aussi 2 Aldo Version point finale Mélangez votre main avec votre deck Piochez 4 cartes Si l'un des Pokémon a été mis KO Pendant le dernier tour On pioche 7 cartes Donc ça c'est plutôt pas mal Comme on a des Pokémon qui sont mis KO assez facilement On vient mélanger sa main Et repiocher 7 cartes au lieu de 4 Donc c'est vraiment potentiellement plus pratique que Rosemary Ça a l'avantage de ne pas faire repiocher l'adversaire Donc je trouve que c'est un bon compromis Il y a potentiellement à voir les 2 Aujourd'hui dans le deck C'est très très intéressant On a également 2 recherches professorales Voilà pas plus de 2 Tout simplement parce qu'on a déjà pas mal de cartes pour piocher Défaussez votre main Piochez 7 cartes Et on a 3 ordres du boss Ordre du boss Le standard Échanger l'un des Pokémon de banc de votre adversaire Contre son Pokémon actif Donc dans ce type de deck aussi C'est très très pratique Étant donné qu'on inflige de très très lourds dégâts Choisir à qui on va les infliger C'est toujours utile Mais on va le voir Mais il n'y aura pas forcément 2 coups de grâce à venir chercher sur le banc En général le Pokémon qu'on vient chercher C'est du one shot quasiment toujours Du moins pour tous les Pokémon standards et Pokémon V Le bandana brûlant On en a 2 Peut être utile Voilà il me restait 2 cartes à mettre Bandana brûlant J'aurais peut-être pu mettre autre chose Mais j'ai vu que le bandana brûlant sera mal entendu Comme on va vraiment venir jouer sur les statues des Pokémon Je me dis que brûler le Pokémon Adverse Ça peut toujours être pratique Même si on va le voir Boostiflore brûle aussi l'adversaire Mais bandana brûlant C'était vraiment du pourquoi pas Même si on aurait pu rajouter Deux mines de galard à la rigueur On va dire Après il y a certainement d'autres cartes objets Que j'aurais pu mettre Mais que je n'avais pas forcément Donc je me suis vraiment arrêté sur ce que j'avais Aujourd'hui dans mon deck Donc voilà pour les 35 cartes dresseur Et pour les 17 cartes Pokémon Alors là c'est très rapide C'est 4 Chétiflore 52 points de vie Pokémon plantes Une énergie choc-venin 10 de dégâts Si le Pokémon adverse a empoisonné On passe à 50 de dégâts C'est loin d'être dingue Mais ça peut toujours permettre de gratter un peu Avec une énergie neutre On a 4 Boostiflore Avec son fameux talent Mucus dangereux 80 points de vie Toujours plantes Lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main Pour le faire évoluer On brûle et on empoisonne Le Pokémon actif de l'adversaire Donc les 2 statuts sont infligés Ça c'est très très cool Fouéliane 3 énergies 42 dégâts Qu'on ne pourra jamais utiliser Puisqu'on n'a pas d'énergie plante Mais l'idée de Boostiflore C'est vraiment pas de combattre avec C'est vraiment de le faire évoluer Pour ensuite le récupérer Avec l'épuisette de rappel Pour derrière mettre des dégâts On va le voir avec notre Malamandre Pour avoir Malamandre Naturellement une faute Ritox Qu'on a en 4 exemplaires Pokémon feu 72 points de vie Signe d'appel Pour son attaque Une énergie feu Cherchez dans votre deck Un Pokémon Montrez-le puis ajoutez-le à votre main C'est toujours pratique Là en début de partie Au moins un signe d'appel Peut vous permettre de récupérer Un Pokémon Et derrière Le fameux Malamandre Évolution de Ritox 90 points de vie Pokémon feu Affolement Le Pokémon actif de l'adversaire Est confus Donc là c'est pareil Si on a qu'une énergie Ca vaut toujours le coup D'être joué Mais derrière Raillerie Roussy 90 de dégâts Pour chaque état spécial Affectant le Pokémon actif De l'adversaire C'est à dire Que si on vient jouer Boostiflore Le Pokémon actif adverse Est empoisonné Est brûlé Deux états spécial Donc on vient affliger 180 de dégâts Et après les 180 Se jouent les 20 De la brûlure Les 10 du poison Donc on termine le tour Avec 210 De dégâts Infligés A l'adversaire Ce qui est Juste dingue Et si en plus de ça Sur un malentendu On a réussi A rendre confus Le Pokémon adverse Avec La carte De la teamiel Sauf que le plus intéressant C'est de jouer La carte de la teamiel Quand on a encore Tritox Comme ça Tritox est confus Mais comme on vient Faire évoluer Malamandre Il perd son état De confusion On vient jouer Boostiflore On a 3 états spécial Et on passe A 270 De dégâts En une attaque Pour notre malamandre 270 Plus les 30 De dégâts Liés au poison Et au feu On est à 300 De dégâts En un tour Avec ce malamandre Ce qui est Juste exceptionnel Et c'est ça Qui rend le deck Si puissant Et ce qui m'a vraiment Donné envie De leur mettre Un peu au goût du jour Parce qu'il y a vraiment Moyen de se faire plaisir Avec ce deck Et comme il restait Une carte J'ai rajouté Un Nostanfervé Parce qu'on a toujours Besoin de piocher Dans ce genre de deck Nostanfervé Atout obscur Lorsqu'on pose Ce pokémon De notre main Sur notre banc On peut piocher Des cartes Jusqu'en avoir 6 C'est toujours pratique De faire des combos Nostanfervé Recherche professorale Ou Nostanfervé Rosemary Au moins Nostanfervé Nous permet De piocher 6 cartes Jusqu'à avoir 6 cartes en main Donc c'est toujours Très très pratique Voilà un petit peu Pour ce deck Alors vous l'avez vu Dans l'idée Sur le papier C'est pas très compliqué C'est Malamandre En attaque Shetiflor Sur le banc On fait évoluer Boostiflor Et on attaque Avec Malamandre Derrière Pas mal de choses Les puissades de rappel Pour récupérer Boostiflor Le clairon Pour rendre conflit L'adversaire Et potentiellement Aller taper 90 de dégâts En plus La canne ordinaire Comme dans tous les decks Classiques On a besoin de canne ordinaire Si jamais le combat Se rallonge Les maillets écrasants La mine de galard Et bien sûr L'ordre du boss Avec Aldo Que j'aime beaucoup Dans ce deck Aldo qui fait vraiment plaisir Je trouve que ce deck Est pas si difficile Que ça à jouer Mais il est très 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 plaisant Parce que c'est pour moi Toujours surprenant Avec des cartes Classiques D'infliger Des 180 200 270 de dégâts 300 avec les dégâts De gratte autour Ce fameux combo boostiflore Ce fameux combo boostiflore Malamandre Que je trouve juste monstrueux Et je pense qu'il y a encore moyen De l'améliorer Avec les dernières cartes Qui sont sorties Mais pour aujourd'hui Je trouvais que vous présentez Ce deck dans cet état C'était une très très bonne chose Comme d'habitude Maintenant qu'on a Bien parlé de ce deck Je vous propose De passer tout de suite Au combat Et on est parti Pour jouer notre deck Boostiflore On va le voir un petit peu Comment je m'en suis sorti Avec ce deck Face à Lala Klo Qui doit décider Du lancer de pièce On a perdu le lancer de pièce Ça me fait pas trop de surprise En ce moment J'ai pas une très très grande chance Au lancer de pièce En début de partie Pour ma main C'est pas beaucoup mieux Malamande En seul pokémon Pokémon évolutif Pas de pokémon de base Notre deuxième plioche On a deux Chétiflore Donc au moins Un pokémon de base Une niveau boule Une énergie feu Les plus aides de rappel Le maillet Et la recharge professorale On va essayer De faire quelque chose Avec ça On va le voir Je pose tout de suite Les deux Chétiflore Lui il vient ouvrir Avec Noste en fervé Donc là c'est sûr Qu'effectivement Vu sa main Quand on ouvre Avec Noste en fervé C'est très très rare Qu'on le veuille Il pose le ballon Et fin de son tour Niveau ball Je viens tout de suite Récupérer Un tritox Tritox récupéré Je le pose Je viens mettre Une énergie feu Sur Chétiflore Le choc venin Pour l'instant Je m'arrête là Je voulais pas Forcément sacrifier Mon tritox Avec son énergie jumelée L'épisode de rappel Pareil Et on va la garder Pour Du moins En espérant Qu'elle nous serve Un peu plus tard Lui dans sa main Toujours rien Recharge professorale Cette nouvelle carte De piocher Et là On est parti A l'énergie spéciale Électrique Qui lui permet De piocher De cartes La canne ordinaire Qui va lui permettre De récupérer Deux pokémons Il va récupérer Son galvagon Vmax Galvagon Vmax Qui va faire Un petit peu mal S'il est posé Et deux énergies électriques Le switch Le bec vrille Du galvagon V Et notre Chétiflore Qui est pas Dans la meilleure position Du monde Mais c'est pas grave Tritox Est posé Enfin l'énergie Est posé Le marteau L'épuisette de rappel Je viens récupérer Du coup Chétiflore Pour rentrer Tritox J'hésite Finalement Je préfère opter Pour la rapid ball Ca me permet De récupérer Neust en fer Dans un premier temps Comme ça Je vais vraiment essayer D'avoir Et boostiflore Et malamandre Pour tout de suite Attaquer galvagon Boostiflore Est déjà récupéré Il est posé Forcément On brûle Et on empoisonne L'adversaire Jusque là Pas de surprise Dans le doute On va poser Le bordana Brûlant aussi Je joue L'épuisette de rappel Pour récupérer Chétiflore Et boostiflore Je repose Chétiflore La rapid ball Pour poser Un autre Tritox Comme ça Je suis tranquille Vraiment essayer De poser Le plus de choses Possibles Et la recharge Professorale Et là J'ai la niveau Ball Qui tombe Donc malamandre Qui va être récupéré Donc là Assez confiant Malamandre Que je viens Tout de suite Poser Et je vais faire De gros dégâts Au galvagon V 180 dégâts Les 10 de poison Les 20 de brûlure Et d'ailleurs Le poison La brûlure Qui reste Sur le galvagon V Donc là Je suis assez content Je me dis Qu'un zigzaton De galard Ça aurait pu être Sympathique Pour le mettre KO Maintenant Au moins C'est toujours 210 de dégâts De gratte De prix Derrière J'ai le maillet A moins Qui pose tout de suite Sa Vmax Sinon Faire le switch Ça peut coûter cher On va voir un petit peu La carte stat Qui est posée Ça c'est vraiment Pas quelque chose Qui me gêne La seule carte Pokémon Qui a un talent C'est son Enfin c'est mon Nostanfervé Les autres Ils ont des talents Mais c'est pas des Pokémon A règle Donc pas très important Rosemary joué Voilà Un peu déçu J'avais quand même Une plutôt bonne main Du moins j'avais un Boostiflore C'est toujours ça De prix avec l'énergie jumelée Qui est pas facile à récupérer Et je vais récupérer Un Chétiflore La mine de Galar Le Clairon Donc là C'est tendu Je me dis Bon Pour piocher Ça va être assez compliqué La Rapid Ball Qui est jouée Il a même retiré Il a défaussé sa core sortie Donc c'est assez bizarre Quand on voit ça comme ça Alors qu'il aurait pu tenter De soigner son Galvagon Il va laisser mourir son Galvagon 32 dégâts Et il laisse mourir son Galvagon Qui se prend Le poison et le feu 32 dégâts C'est le début de notre tour Et on a mis KO Un Pokémon Donc c'est pas trop mal J'ai récupéré Mes deux cartes récompenses Ordre du boss Et Aldo Donc là au moins j'ai Aldo Au moins La niveau ball qui tombe Donc là voilà Je sais que je vais pouvoir Potentiellement enchaîner Donc là je suis assez satisfait La mine de Galar Que je viens jouer On va vraiment essayer De bloquer l'adversaire J'ai Galvagon V Qui est là-bas J'hésite 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 Je viens déjà récupérer Mon Boostiflor Maintenant je me pose la question Est-ce que je m'acharne Sur le Galvagon V Ou le Fulgudog Finalement ça va être Le Fulgudog On va essayer de terminer La partie assez rapidement Boostiflor Qui est joué Il est brûlé Et empoisonné Donc là Malamandre Qui va One-shot le Fulgudog V Mon deuxième Malamandre Qui est posé Pour l'instant Ça se passe très très bien Une énergie feu Sur le Malamandre Et les 180 dégâts La brûlure Et le poison Deuxième Chaos Très très satisfait Pour l'instant Comment la partie se déroule Je vais récupérer Deux cartes Dont une énergie feu Pour compléter Mon Malamandre Donc là je suis assez satisfait Il vient jouer Carolina Et avec Carolina Il vient récupérer L'ensemble d'évolution Et là Il va poser Son Galvagon V Max Et je sens Que ça va être Très difficile à passer Son attaque Piège étincelle Qui est Bon déjà Qui fait 62 dégâts Donc dans l'absolu C'est pas énorme Mais qui va Faire en sorte Que mes Pokémon S'infligent 120 de dégâts A chaque fois Que je vais l'attaquer Et ça Ça va vraiment être Qui va m'handicaper Alors on va le voir Je vais sacrifier Quelques Pokémon Parce qu'on a pas trop Le temps de Pas trop le temps De s'amuser J'ai besoin De mettre des dégâts C'est ce que je vais faire Brûler Empoisonner On est à 180 J'ai le clairon Que j'aurais pu jouer J'hésite J'hésite à jouer Le clairon On va pas Alors on va pas Tenter le diable Je préfère récupérer Un Tritox Pour anticiper Pour après Le clairon Est vraiment bien joué Juste avant De faire évoluer Tritox Sans mal à membre Je récupère De l'énergie jumelée Donc là je suis Très très content Le marteau qui fait face Tout s'enchaîne Assez facilement Je pose le bandeau Parce que voilà Dans ce combat là Il m'aura pas Beaucoup servi 180 Et je prends les 12 De marqueur de dégâts Qui m'handicapent Un petit peu Mais au moins Il est brûlé Et empoisonné Donc il va se prendre Encore quelques dégâts A chaque tour En espérant Qu'il garde sa brûlure Je vais rentrer Boostiflore Quitte à sacrifier Un pokémon En même temps Que ce soit Boostiflore Tritox Que je dois garder en vie Pour mettre la main Sur un malamandre Derrière La brûlure Qui est restée Donc là c'est pas mal Je sais qu'à chaque tour Il va se prendre Quelques dégâts Et là La dame du centre Soigné 60 points de vie Et les marqueurs de dégâts Un peu déçu Mais je sais derrière Que si je refais un combo Boostiflore Malamandre Ce sera suffisant Pour mettre KO Malheureusement Et ben j'ai rien de tout ça Je vais jouer le clairon De la timiel Voilà au moins On va essayer de gagner Quelques tours L'énergie spéciale Posée sur le Tritox Rosemary jouée Ca peut potentiellement L'avantager Mais c'est pas grave J'ai vraiment besoin Moi aussi De remettre la main Sur mes pokémon Je pose mon Chetiflore Malamandre Que je viens faire évoluer Tritox Le marteau d'abord Qui refait face Beaucoup de chance On l'a vu tout au long De la partie Et finalement Je m'arrête là J'ai vraiment besoin Qu'il vienne Mettre KO Mon Boostiflore C'est triste à dire Mais il y a des fois Où il faut accepter De sacrifier ses pokémons Parce que je sais J'aurais potentiellement Pas la possibilité De faire de switch Donc j'ai presque envie Qu'il m'attaque Qu'il ne se blesse pas Dans sa confusion Finalement Ce sera tout aussi bien Pour moi Il vient faire l'échange Et là Bon finalement Je me dis que la confusion Ne servira à rien Et ça va être délicat Ça va être très très délicat Parce que là J'ai plus de Boostiflore Pour l'instant J'ai qu'un ordre du boss Et je ne sais pas trop Comment ça va se passer Je rentre Malamandre quand même Je me dis Allons-y Pourquoi pas Rosemary En fait je sais Que j'ai besoin D'un Boostiflore Je n'aime pas la main Sur Boostiflore Mais j'ai L'épuisette de rappel Et l'épuisette Qui va m'être Très très utile Pour récupérer Chutiflore et Boostiflore Boostiflore Qui est reposé derrière Le Galwagon Vmax Brûlé et empoisonné Et mon Malamandre Qui vient infliger Les 180 de dégâts Les 12 marqueurs du dégâts Qui se prend sans soucis Et on récupère Nos deux dernières Cartes récompenses Donc c'est Très bien joué Je gagne avec deux cartes d'écart Des decks à une carte récompense Comme ça on se doute Qu'en général L'adversaire Va prendre quelques chaos Quand même Mais dans l'ensemble Je trouvais que c'était Un très très beau combat Et je suis très très satisfait De ce deck Alors on va pas prendre D'énormes victoires Mais c'est une psychologie de jeu Que j'avais adoré Quand la carte était sortie Il y a plusieurs mois Ce fameux Boostiflore Et le combo Boostiflore Malamandre Qui est juste exceptionnel Là je l'ai pas montré Mais si J'attaquais avec la confusion En plus On passait à 270 de dégâts 270 c'est juste Monstruux Donc il y a vraiment Des choses à faire Mais je pense Vous avoir montré La plus grosse partie De ce qu'on peut faire Avec ce deck Durant ce combat J'espère que cette nouvelle Analyse de deck Vous a plu Si c'est le cas Comme d'habitude N'hésitez pas A me le faire savoir En me laissant un petit pouce bleu Un commentaire Et à vous abonner C'est pas déjà fait Comme d'habitude Vous le savez Mais faites vous plaisir Ça me fera plaisir Moi dans tous les cas Je vous souhaite Une très très bonne journée Et je vous dis A la prochaine Sous-titrage ST' 501